Quand on prend de Dakar jusqu'à Djibouti, toute cette bande saharo-sahélienne, il y a au minimum 34 bases américaines. Ce sont des bases discrètes. Ils appellent ça des empreintes, c'est la théorie des empreintes, sans parler des bases officielles qui sont connues. Nous avons sur nos territoires des forces spéciales. On ne sait même pas où est-ce qu'elles sont, on n'en connaît pas le nombre. Le Mali ne sait pas combien il y a de forces spéciales sur son territoire, où est-ce qu'elles sont, qu'est-ce qu'elles font. Elles mènent des opérations à l'insu des autorités maliennes. On estime à un peu plus de 30 000. Le nombre de forces étrangères présentes dans cet espace, qu'on appelle l'espace du G5, du groupe du G5, et on estime à environ 3 000 terroristes dans cet espace-là. Comment comprendre que 30 000 soldats outillés avec aviation, blindés, artillerie, drones, satellites, tout ce que vous voulez, ne sont pas capables de venir à bout de 3 000 terroristes ? Ça dépasse l'entraînement. Et plus il y a de bases étrangères, plus on constate que l'interrégalité gagne du cœur. Mais on ne peut pas comprendre cette situation au Mali sans avoir les clés de l'analyse géopolitique et géostratégique de la zone du Sahel. C'est ça qui donne un éclairage. Beaucoup de Maliens aujourd'hui disent si ça ne va pas au Mali, c'est à cause de la mauvaise gouvernance. Ce sont nos dirigeants qui sont responsables. C'est parce que nous avons des mauvais dirigeants. Ceci est vrai en partie, mais ça n'explique pas tout le problème. Le fond du problème est d'ailleurs. Ce n'est pas en changeant de président que nous allons régler la situation au Mali. La crise n'est plus profonde. Quel que soit le président, il se reutera à un système qui est là. Et c'est la géopolitique qui peut nous permettre de comprendre les enjeux actuels, non seulement au Mali, mais dans la zone sahoro-saharienne et dans les pays de la sous-région. Le Mali est victime de convoitises de très longue date. Convoitises en raison de ses richesses minières. Cela remonte à très longtemps. Déjà, il faut se rappeler que dans les années 50, l'Assemblée nationale française avait voté une loi pour créer un territoire français, on ne va pas dire d'outre-mère, peut-être d'outre-sambre, qu'on avait appelé à l'époque OCRS, l'Organisation commune des régions sahariennes, qui comprenait une bonne partie du sud algérien, une bonne partie du nord malien, une partie de la Mauritanie, une partie du Niger, et ça continuait jusqu'au Tchadu. Parce que le Bureau des ressources géologiques, des recherches géologiques françaises à l'époque, le GRM, avait fait une cartographie détaillée du sous-sol dans cette zone, où on s'était rendu compte qu'il y avait beaucoup de pétrole, du gaz, de l'or, des terres rares, de l'uranium, et aussi beaucoup d'eau. Il faut savoir aujourd'hui que l'eau est devenue un âge fondamental à l'échelle mondiale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada